Et salut internautes, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui, et le sujet, c'est ça. Bon alors, des festivals, c'est sûr qu'à travers le Québec, il y en a vraiment des millions, il y en a énormément. La plupart sont quand même concentrés de ce que j'ai vu sur la ville de Montréal et la ville de Québec, mais il y en a quand même aussi à travers la province, dans toute la province, et aussi la plupart se déroulent durant l'été. C'est pas mal des festivals qui se passent pendant l'été, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a aussi pendant l'hiver. Je veux penser par exemple à Montréal en lumière, je pense que c'est au mois de février, qui est d'ailleurs, si tu viens ici en vacances ou si tu viens vivre ici, il faut absolument que tu ailles voir ça. C'est pas nécessairement évident parce qu'il fait très très froid et ça se passe à l'extérieur, mais c'est super joli. Donc peu importe, là je vais essayer de parler plutôt, vu que c'est la saison de l'été, et je vais citer quelques festivals qui sont d'après moi pas mal les plus importants, mais il y en a vraiment vraiment beaucoup d'autres et qui peuvent être aussi très très intéressants, surtout si tu viens en vacances, il y a pas mal de choses à découvrir, ou si tu vis ici aussi d'ailleurs. Bref, c'est ça, et je vais laisser par après un lien naturellement avec tous les festivals qui peuvent exister, mais là on va faire le tour de ceux qui sont pas mal les plus importants. Pique-nique électronique, alors pique-nique électronique, ça se situe, ça se passe cet événement-là au parc Jean Drapeau, qui n'est pas tout à fait sur l'île de Montréal en fait, c'est sur la rive sud, mais il n'y a pas de crainte à avoir, car il y a une station de métro, la station Jean Drapeau sur la ligne jaune, donc tu peux te rendre très facilement sur place. Pique-nique électronique, ça commence en fait ce festival-là le fin mai pour terminer, fin septembre, ça porte super bien son nom, pique-nique électronique. En fait, tu vas avoir sur place deux scènes, ces deux scènes-là, ils leur ont donné un nom, la scène Solothèque et la scène Mougé Audio ou Moug Audio, je sais pas trop. Si tu es déjà allé, tu peux peut-être le dire dans les commentaires et préciser c'est quoi le nom exactement. C'est ouvert, le parc, ou en tout cas l'accès à ce festival-là dans le parc est ouvert de 2h à 21h30, ou de 2h à 23h, selon en fait les artistes qui vont être présents si ça dure plus ou moins longtemps. Sur ces deux scènes-là, ce qui est super intéressant, c'est que tu vas avoir, évidemment c'est de la musique électronique, on aura compris, et tu vas avoir des artistes internationaux confirmés, vraiment connus, ou des artistes locaux qui vont être moins connus, ou même des nouveaux talents à l'international. Donc c'est assez sympa, tu peux quand même faire aussi des découvertes, ou essayer d'encourager des nouveaux artistes qui essayent d'établir une carrière. Ça s'appelle pique-nique électronique, donc pique-nique aussi, il y a électronique, il y a pique-nique, tu peux manger sur place, c'est un parc, donc c'est pratique quand même pour faire un pique-nique. Et sur place, je sais qu'ils ont une espèce de petite caûte de sandwich qui propose hot-dogs, hamburgers, frites, etc. Mais il va y avoir aussi des food trucks qui vont venir. Donc les food trucks, si tu ne connais pas, c'est vraiment typique d'Amérique du Nord. Ce n'est pas depuis très longtemps que ça existe à Montréal, parce qu'avant à Montréal, au Canada, je pense, à Montréal, je ne sais pas si ce n'était pas une loi municipale. Ça, il faudrait se renseigner là-dessus, mais tu n'avais pas le droit de faire de la bouffe dans des véhicules. Et finalement, comme à New York et tout ça, c'est hyper populaire depuis vraiment longtemps. Et on légiférait ça, et depuis 2-3 ans maintenant, les food trucks existent, c'est exceptionnel. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ça me rappelle un peu, moi quand j'habitais dans le sud, c'est une parenthèse, on avait des camions à pizza, et ils avaient ouvert ça sur le côté, et on allait au vidéoclub. C'était quand j'étais enfant, c'était il y a longtemps, le vidéoclub n'existe plus. Et on commandait notre pizza, et on allait louer notre film, et c'était cool. Mais bon, là c'est plus élaboré, c'est le food truck, c'est peut-être un petit peu cher quand même, mais c'est de la super bonne bouffe, parce que c'est ça, à chaque food truck, à sa spécialité, il y a des découvertes à faire. Parenthèse fermée sur les food trucks, on ne parle pas de ça, on parle de pique-nique électronique. Donc, c'est ça, tous les dimanches, c'est ce que je l'ai précisé, ça je ne l'ai peut-être pas dit, c'est tous les dimanches de l'été, entre fin mai et fin septembre. Donc c'est vraiment quand même, tout l'été quoi, tout le temps, tous les dimanches, tu peux y aller si tu en as envie. Et je pense que c'est relativement sympathique, les familles sont un... tu peux y aller en famille, il n'y a pas de problème, c'est pensé pour. La journée, peut-être moins le soir, parce qu'il y a plusieurs artistes par jour. Donc c'est à voir, ça doit être intéressant, et surtout si tu aimes la musique électronique, naturellement. Les festivals d'humour, alors on va... C'est ça, je vais parler des festivals d'humour. Là-dessus, je vais commencer par une parenthèse qui est quand même relativement importante. Le festival juste pour rire. Donc ça, à Montréal, c'était le plus gros festival d'humour qui existe pendant l'été, jusqu'à cette année. Parce que je pense que... Je ne sais pas si tu le sais... Oui, sûrement, j'imagine, ça a dû être un international, cette nouvelle-là. Mais Jiber Rozon, qui est le fondateur du festival juste pour rire depuis 1983, est donc président. Le festival juste pour rire, il faut savoir que c'est même un groupe. Donc ils sont quand même... C'est un festival, mais le nom festival juste pour rire, c'est vraiment une société. Donc, ce gars-là, il a été répertorié ici dans le hashtag MeToo. Je pense qu'en France, c'était hashtag balance ton porc. Que je trouve toujours un peu... Ça va dire hectobut, quoi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, c'est ça. Il a été répertorié un petit peu dans la même chose. Hashtag MeToo, donc harcèlement et agression sexuelle. Et il est en procès. Alors, il a dû vendre sa société, qu'il a vendue finalement... Alors, il y a eu tout... Je vais te passer tous les débats médiatiques et judiciaires qu'il y a eu en arrière de ça, la vente de cette société-là, qui coûte quand même relativement cher. Et finalement, c'est Audi Mandel, je pense. Audi Mandel, c'est ça. Un Canadien anglophone qui l'a racheté. Mais c'est quand même très récent. Donc, on ne sait pas, à l'heure actuelle, s'il va y avoir un festival juste pour rire ou pas. C'est vrai que c'est quand même très bien. Ça fait la promotion de beaucoup d'artistes. La plupart du temps, des gens quand même qui sont confirmés. Il y a des spectacles de rue qui sont très intéressants. Mais là, cette année, je ne pourrais pas en parler. Parce que je ne sais pas s'il va y avoir le festival juste pour rire. Mais ça me donne l'occasion de parler du festival Zouhou Fest, qui lui a lieu à Montréal aussi. Et qui est aussi un festival d'humour. Ce festival-là a la particularité, en fait, de mettre en scène des nouveaux talents. Ce n'est que des nouveaux talents. Il y a très peu d'artistes confirmés qui vont être aux Zouhou Fest. Donc, il faut le garder en tête. C'est des gens qui... Ici, il existe l'école de l'humour à Montréal. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont sortir de l'école de l'humour et qui vont s'essayer aux Zouhou Fest, essayer leur sketch, leur numéro, leur stand-up. Et d'autres gens qui ne sont pas sortis de l'école de l'humour, mais qui sont quand même des talents, des artistes émergents sur la scène de l'humour. Donc, il faut garder ça en tête. Ça se passe au quartier des spectacles. Le quartier des spectacles, pour te donner une idée, c'est entre la place des Arts, si tu connais Montréal, entre la place des Arts et la rue Saint-Denis. C'est ça, le quartier des spectacles. Rue Saint-Catherine, boulevard Maisonneuve, c'est vraiment un quartier. Donc, si tu ne connais pas Montréal, c'est un quartier qui est au centre-ville, je dirais. Pas mal au centre-ville, ouais. Carrément, plein centre-ville. Et que, évidemment, tu peux faire acheter. Il y a une quinzaine de salles dans ce quartier-là qui vont mettre, du coup, en scène... Bon, ça, c'est pour ce qui est payant. Mais là-dedans, tu vas pouvoir retrouver, comme je disais, divers artistes. Il peut y avoir jusqu'à une dizaine d'artistes par jour dans ces salles-là qui vont faire leur sketch, parce que c'est plus ou moins un an. Le point super positif, c'est que ce n'est vraiment pas cher. Si tu vas aller voir un de ces artistes-là, je pense que les billets commencent à 20 dollars. Et ça n'excède pas trop, ce montant-là. Donc, c'est quand même vraiment pas cher. Il y a beaucoup, beaucoup de spectacles de rue. Donc, des artistes qui vont être sur les scènes extérieures. Je pense qu'il y a une scène, notamment, voyons, à la place des festivals, qui est juste à côté de la place des Arts. Et il y en a qui vont carrément faire un spectacle de rue. Donc, c'est gratuit. C'est intéressant à voir. Le petit, peut-être, hic là-dedans, c'est comme je disais, c'est des nouveaux humours... Des nouveaux... Humorés. Des nouveaux humours. Des nouveaux humoristes. Nouveaux talents. La relève, comme on dit. Donc, c'est sûr que, d'après moi, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est certain. Il y a des gens qui doivent être excessivement talentueux. Et d'autres qui doivent être plus bof-bof. Donc, c'est sûr que tu vas là-bas, c'est une surprise, un peu. Et pour finir avec ça, Mike Ward, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, sa chaîne sous-écoute, en tout cas son podcast sous-écoute. Ma chaîne y est abonné, si tu veux aller voir. Lui, c'est ça qui fait pas mal, qui fait tout le temps à travers son podcast, la promotion des nouveaux talents et des nouveaux humoristes. Et tous ces gens-là passent la plupart du temps au ZooFest. Dernière chose, j'avais oublié les dates, c'est quand même très important, ça se passe du 5 au 28 juillet 2018. 5 au 28 juillet 2018, c'est ça. Donc, si t'es là en vacances pendant ce temps-là, ou si t'habites ici à Montréal, ou en PVT, ou peu importe, du 5 au 28 juillet 2018, au Quartier des Spectacles, tu peux aller voir le ZooFest. Toujours, en ce qui concerne les festivals d'humour, il existe aussi Comédie A. Ça, c'est à la ville de Québec, ce n'est pas à Montréal. Pareil, la même affaire, la même chose que ce que j'expliquais par rapport au ZooFest, c'est sûr que tu vas avoir quand même au Comédia beaucoup plus de gens confirmés. Le ZooFest, c'est vraiment, vraiment les nouveaux talents. Comédia, c'est du 8 au 19 août 2018 à la ville de Québec. C'est sur le parc, ça se passe au parc de la Francophonie. Lui, il est juste en arrière de l'hôtel du Parlement. Donc, c'est pas mal au centre-ville de la ville de Québec. Il y a à peu près 450 artistes qui vont se produire pendant ce temps-là. Et tu vas avoir à peu près 300 spectacles. Dans le parc de la Francophonie, en fait, ils vont diviser ça en deux villages thématiques qu'ils vont avoir créés, qui ne sont pas des villages qui existent pour vrai. Ils ont été créés pour l'événement. Donc, c'est le village Georges V et le village des Pigeonniers, me semble-t-il, parce que c'est en rapport, en fait, avec des rues qui sont autour de ce parc-là. Et tu vas avoir énormément, évidemment, tu vas avoir des spectacles qui sont payants, mais la journée, tu vas avoir beaucoup, beaucoup de spectacles gratuits. C'est super intéressant à aller voir, notamment en famille. Il y a plein de choses vraiment cool à voir. J'ai vu sur un site internet, notamment, qu'ils avaient même un funambule. Donc, il y a vraiment plein de choses diverses et variées. Donc, c'est ça. Je n'ai pas plus de choses à dire là-dessus, parce que j'avais fait le tour un peu avec Zoo Fest, Festival Juste Pour Rire. En fait, c'est un peu comme le Festival Juste Pour Rire, c'est ça. Plus avec des humoristes qui sont déjà confirmés. Donc, c'est ça, le Comedia du 8 au 19 août 2018 à la ville de Québec. Si ça t'intéresse, si tu es là en vacances, ou si tu habites à Québec. Le Festival International de Jazz de Montréal. Alors, ça, c'est énorme. On change complètement de registre. C'est la 39e édition. Donc, ça fait vraiment super longtemps que ça existe. C'est ultra populaire à travers le monde. Très, très connu. C'est du 28 juin au 7 juillet 2018. Ça se passe principalement au quartier des spectacles. C'est toujours la même chose. Tu vas avoir énormément de spectacles qui vont être gratuits durant la journée. Je pense notamment au complexe Desjardins, qui évidemment est proche du quartier des spectacles, ou à l'université McGill. Donc, tu vas pouvoir aller voir sur place des concerts aussi bien. La plupart du temps, la journée, ça va être pas mal des nouveaux talents, des nouveaux artistes dans le milieu du jazz. Il y a même, j'ai vu, un petit groupe d'enfants d'Ottawa qui va donner une petite représentation. Donc, c'est toujours très sympathique à avoir. Sinon, tu vas aussi avoir des spectacles, ce qu'ils appellent des spectacles déambulatoires. Il y en a un, notamment, j'ai vu, qui partait de Radio-Canada. Ça, c'est sur René-Lévesque. C'est plus... C'est toujours au centre-ville, mais c'est un petit peu plus bas. Et qui va traverser, en fait, le centre-ville de Montréal sur un orchestre qui est sur un camion et qui joue directement sur un camion. C'est super cool, c'est super sympa. C'est vraiment fun à voir. Moi, j'apprécie beaucoup. Tu vas avoir énormément de concerts payants, naturellement, qui vont se passer soit à la Place des Arts et plus particulièrement à la salle Wilfried Pelletier, qui est la plus grosse salle qu'il y a, à la Maison Symphonique ou à la Maison du Jazz. Donc, tu vas pouvoir aller voir quand même des artistes, si tu as envie, qui sont quand même ultra populaires. Et en parlant de ces artistes-là, j'en ai noté quelques-uns. J'ai vu que cette année, il passait Bernard Peur, Charlotte Gainsbourg, Ziggy Marley, Didi Bridgewater, notamment. Donc, c'est ça. C'est quand même pas mal de gens très connus. Et c'est la même chose que les autres festivals dont j'ai pu parler, notamment Comédia, par exemple, où il va y avoir la même chose. C'est mélangé, en fait, entre Zoufès et Comédia. Il va y avoir des nouveaux talents et il va y avoir Bernard Peur à côté. Donc, c'est sûr que, bon, les nouveaux talents, c'est super cool à découvrir parce que des nouveaux talents que tu vas pouvoir aller voir en spectacle, qui sont super cool à découvrir, etc. Mais c'est sûr que si tu passes juste avant Bernard Peur, tu sois bon quand même. parce que Bernard Peur, super talentueux, le mec. Donc, Festival international de jazz. J'ai donné les dates ? Non, je ne sais pas. Tu es 28 juin au 7 juillet 2018, donc en plein cœur de l'été. Si tu veux y aller, c'est super sympa. Et c'est ça, il y a des spectacles tout au long du festival. Donc, tu peux vraiment te balader dans le quartier des spectacles et te bourrer de la gueule de jazz. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Les francopholis. Alors, les francopholis, ça se passe à Montréal encore. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Montréal quand même, mais c'est comme ça. Donc, les francopholis, c'est du 7 au 16 juin 2018. C'est donc passé. Ça se passe au quartier des spectacles, comme d'habitude. Une énorme scène qui est mise en place à la place des festivals, qui est juste à côté de la place des arts, comme je le disais tout à l'heure. Ça porte bien son nom. C'est uniquement la scène, comment dire, francophone qui va passer, mais francophone d'à travers le monde. Donc, il va y avoir, je sais qu'une année, il y avait Patrick Bruel qui était venu, mais il y a plein de Français qui sont déjà venus. Donc, tu vas avoir naturellement des artistes français qui vont être là, mais aussi des artistes qui sont d'origine d'Afrique, de certains pays d'Asie et naturellement du Québec. Donc, c'est le gros moment de la francophonie. C'est le plus grand spectacle de la francophonie qui existe en Amérique du Nord. Ça peut être relativement intéressant. Encore une fois, dans la journée, je sais qu'il y a quelques spectacles qui sont gratuits, mais les plus gros, le soir, à la place des festivals, c'est payant. C'est à voir. Si tu aimes la chanson française, il me semble que c'est quelque chose qui est pas mal à découvrir. C'est sympathique. Donc, pourquoi pas ? Je n'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus, mais tu pourras faire une recherche sur Internet si tu en as envie à ce moment-là et voir l'année prochaine puisque cette année, c'est fini. C'est quoi ? Quel est l'artiste qui t'intéresse ? Si tu vas aller te voir en concert pendant le moment des francopholises, ça peut être le moment idéal. Le festival d'été de Québec. Donc, lui, il se passe à la ville de Québec et pas à Montréal. Donc, le festival d'été de Québec, c'est le plus gros festival musical de tout le Canada. C'est immense. Nous, quand on avait fait, tu peux regarder d'ailleurs sur la chaîne, il y a une vidéo sur la ville de Québec. On avait fait ce qu'on peut pour la filmer. C'était vraiment compliqué. Il y avait énormément de touristes mais j'avais du mal à filmer sans trembler parce qu'il fallait que je passe au milieu de 3 milliards de personnes. Et quand on était allé là-bas, on n'avait pas fait attention mais on était tombé en plein dans le festival d'été de Québec. Donc, 3 milliards de touristes plus 3 milliards de gens qui viennent voir de la musique, ça fait 6 milliards de personnes. J'exagère un peu mais c'était vraiment du monde. Ce n'était pas le bon moment pour aller visiter la ville de Québec. Mais le festival d'été de Québec, ça se place sur les plaines d'Abraham. Donc, ça, c'est un énorme parc qui est, comment dire, sur la ville de Québec, qui est à la ville de Québec. Et le parc de la francophonie dont j'ai parlé tout à l'heure. Il va y avoir des artistes internationaux. Une méga scène géante sur les plaines d'Abraham mais vraiment monumentale. Nous, quand on y est allé, c'est du 5 au 15 juillet 2018. Je vais peut-être donner des dates tout de suite, comme ça, ce sera fait. Nous, quand on y est allé, c'était Rammstein, le gros groupe à l'époque. Cette année, j'ai vu que, dans la programmation notamment, il y a des gens, des artistes locaux, des artistes internationaux, naturellement, mais il y a des gens ultra confirmés. Donc, cette année, tu vas avoir les Foo Fighters, par exemple, The Weeknd, qui va passer, Beck, Cyndi Lauper, pour ceux qui sont plus vieux et qui connaissent, Lord, Sam 41, ça, c'est... Ouais, c'est ça. C'est pas de commentaire. J'ai trop de tools, si tu connais, Bullet for my Valentine, etc., etc. Il y en a plein d'autres. Donc, la liste est vraiment, vraiment longue. Tu pourras les voir sur Internet. Et si tu es sur place, à la ville de Québec, ça vaut des tours parce que c'est vraiment énorme comme festival et si tu aimes ça, les concerts, c'est un bon moment, d'après moi, à passer. C'est vraiment, en plus, en plein air. C'est vraiment, vraiment très, très bien. je le conseille. Mais pas si tu... pas si tu visites la ville de Québec en simple touriste comme moi. C'est pas le moment. C'est pas le moment d'y aller. À notre moment. La Guépraye de Montréal, qu'on appelle ici aussi la Fierté Gué. Traduction de Guépraye. Waouh. Donc, la Fierté Gué. C'est du 9 au 19 août 2018. Ça se passe principalement dans le village, le quartier Gué de Montréal, naturellement. tout à fait logique. Mais tu vas aussi avoir le village, pour ceux qui ne savent pas, d'ailleurs, se situe sur Sainte-Catherine plus vers l'Est. Nous, on y est allé plusieurs fois. C'est super intéressant. Il y a des petits restaurants, il y a des petits coins vraiment cools, des bars un peu atypiques qui sont assez cools. On y va quand même souvent. Donc, si tu veux y aller aussi, le village, c'est... Bon, j'aime ça. C'est un bon quartier. C'est chaleureux. C'est sympathique. Donc, c'est des petits mobiles. Plum à l'eau. Donc, c'est ça que je disais. Il va y avoir... Ça se passe principalement au village, mais ça peut se passer aussi à l'extérieur. Je pense notamment au parc d'attractions La Ronde sur l'île de Montréal. Donc, c'est un gros, gros parc d'attractions. Et pendant une journée, durant la période du festival, ils vont faire une journée dédiée à la fierté gay au complet. Il y a des mascottes et tout ça sur place. Donc, j'imagine qu'ils doivent faire quelque chose qui est tendance par rapport à la fierté gay. Donc, c'est ça. Il y a pas mal de choses qui se passent sur l'île de Montréal pendant la gay pride, la fierté gay. La plupart des activités vont être concentrées soit au parc Émilie-Gamelin qui, lui, est à l'entrée du village ou au parc des Faubourgs. Donc, le parc Émilie-Gamelin est quand même assez petit. Il est vraiment à l'entrée du village ou le parc des... C'est-tu tous ? Le parc des Faubourgs qui, lui, est un très grand parc en dessous du pont Jacques-Cartier qui se situe à l'extrémité, l'autre extrémité du village un peu au-dessus géographiquement pour donner une idée. Mais ça se fait quand même très bien à pied à partir du village si tu veux y aller. Au niveau des spectacles, tu vas avoir énormément de choses. Évidemment, beaucoup, beaucoup d'activités gratuites aussi. Des activités payantes, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup d'activités gratuites. Il va y avoir des DJs. Il va y avoir, je sais, ce qu'ils appellent la fierté littéraire. Donc, salon de livres. De livres. Voilà. C'est ça, fierté littéraire. J'ai un autre à dire. Il va y avoir de la danse. Il y a du stand-up comedy. Il y a meet and greets with drag queens. Donc, il y a des drag queens. Naturellement, c'est sûr. Les drag queens. Il va y avoir... En tout cas, c'est ça. Il y a du cinéma aussi. C'est ça, du cinéma en plein air. Il y a énormément d'activités. C'est riche d'activités. C'est super sympathique. Évidemment, comme chaque année, la Gay Pride se termine le 19. Ça, c'est un dimanche août. À part le défilé. qui se passe de 13h à 16h. La longueur du défilé, c'est 2,7 km. C'est pas très long. Ça part sur Bruna Boulevard. 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 Ça m'arrive souvent de manger mes moules. Je suis désolé. Tout le temps, je m'excuse. Mais j'ai un gros problème d'élocution. Pardon. Donc, le boulevard René-Lévesque. Et ça commence à hauteur de la rue Metcalfe. Et ça finit à hauteur de la rue Alexandre de Sèvres. qui, elle, se situe évidemment en plein cœur du village. Donc, il y a ce défilé-là. Chaque année, ce défilé prend une couleur thématique. Une couleur du drapeau de la fierté gay. Cette année, ça va être la couleur bleue. Donc, ils associent ça avec plein d'idées philosophiques et métaphoriques par rapport au bleu. Ce qui est super intéressant. Dans le défilé, évidemment, c'est comme tous les défilés de la gay pride, tu imagines, à travers le monde. Tu vas retrouver des espèces de chariots thématiques. Il va y avoir des danseurs. Il va y avoir des musiciens. Et il va y avoir aussi des représentants de la communauté LGBTQ+. Donc, c'est tout ça. Donc, la fierté gay. Si tu veux aller voir, je répète les dates. Du 9 au 19 août 2018. Principalement dans le village. Très intéressant à aller voir. Il y a des spectacles vraiment intéressants. Je sais qu'il y a une... J'ai oublié le nom. Ça m'échappe complètement. Mais il y a une drag queen américaine qui va venir. Qui est vraiment, vraiment connue dans le milieu. Donc, c'est des choses qui sont à voir. Ou à découvrir si tu ne connais pas. Ou à vivre si tu connais et que tu es hyper intéressé. Naturellement. Mais même si tu ne connais pas, va voir. C'est quand même assez cool à voir. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'ai fait le tour des festivals qui étaient les plus importants. Mais il y en a un paquet. Je vais en citer quelques autres parce que je pense à eux. Il y a le Festival International de Films de Fantasia. Qui pour moi... De Films Fantasia, ça s'appelle. Qui pour moi est un festival qui est vraiment important. Et pour moi. Mais je veux dire, chacun a ses goûts. Que j'apprécie beaucoup. Parce que c'est centré sur le cinéma. Et je sais qu'il y a deux ans, ils ont parlé de Wack Hollywood. Et dernièrement, je plug ma chaîne Cinéma. Nation Cinéma. Ma chaîne Immigré au Canada est abonné à Nation Cinéma. J'ai sorti une vidéo sur le cinéma en Ouganda. Où ils parlent de Wack Hollywood. Wack Hollywood, c'est extraordinaire. Tu peux aller voir cette vidéo-là. Ça va le détour. Si tu ne connais pas Wack Hollywood. C'est un bijou. Les gars, ils sont tellement ingénieux. Ils n'ont aucun moyen. C'est super drôle. C'est super cool. Peu importe. Il y a d'autres festivals comme Présence Autochtone. Il y a Montréal en cirque. Il y a le Quartier des Dances. Etc. Etc. Présence Autochtone. qui est assez court comme festival. Mais qui est très très intéressant. Si tu ne connais pas du tout du tout comment vivent les Autochtones en Amérique du Nord. Surtout si tu es touriste. Ça te permet de tellement connaître de leur culture. Et d'en apprendre davantage. Que ce soit les Premières Nations. Ou comme je disais, les Inuits ou les Métis. Les Nations Métis. Bref. C'est intéressant à voir. Donc. Je pense que là. On est parti pour la conclusion. Si tu me laissais un petit pouce bleu. Parce que ça fait toujours plaisir. N'oublie pas de t'abonner. Parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Le compte Instagram qui existe toujours. Ma nouvelle chaîne de cinéma. Nation Cinéma. Que j'essaye toujours de plugger. Donc. Oui. Je sais. Je fais du placement. Mais c'est ça. C'est une autre chaîne. Et du coup. Je sors une vidéo par semaine. Donc. C'est du travail. A noter. Et. Et. Qu'est-ce qu'on se dit ? À la voyure. À la voyure. Ciao. Bye. 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 Bye.